Pendant ce temps, ce que Poutine oublie de dire, c'est que les Russes progressent lentement, mais sûrement, notamment à l'est du pays. Et justement, Sergei Shoigu s'en est vanté aujourd'hui. Et on l'écoute, il donne des détails très précis, très précis sur l'avancée de l'armée russe. Au cours de ces deux derniers mois, le territoire libéré par nos combattants s'est agrandi de 420 km². Selon les données du ministère de la Défense russe, les forces ukrainiennes ont perdu plus de 155 000 soldats. C'est un chiffre important, 155 000, presque 60 000 par mois. Cependant, cela aurait pu être arrêté si les demandes exprimées par nos présidents avaient été satisfaites. 60 000 Ukrainiens tués par mois, c'est un chiffre... Non, je ne crois pas une seconde. Là, c'est aussi quelque part la désinformation. Par contre, j'ai été interpellé par les derniers échanges de corps entre Ukrainiens et Russes. Et il y avait, je ne me souviens pas de mémoire, si vous vous souvenez, mais peut-être 250 corps ukrainiens et 35 corps russes. Ça, ça montre quand même qu'il y a eu des endroits où les pertes étaient très importantes, notamment dans la zone d'Advizka, en janvier, lorsqu'il y a eu un recul un peu tardif des forces ukrainiennes. Et il y a eu beaucoup de prisonniers et beaucoup malement de tués. On en parlait il y a quelques instants sur ces bons planantes. Ces bons planantes font partie des éléments qui font qu'il y a beaucoup, beaucoup de décès sur la ligne de front, parce qu'ils font des dégâts terribles. C'est pour ça que l'arrivée des F-16, j'espère, s'ils sont bien employés, pourrait un peu soulager le front ukrainien qui subisse ces tirs de manière quotidienne. On va en parler justement dans un instant général. Sergei Chogou donne aussi un chiffre, 420 km² qui ont pu être engrangés par l'armée russe. Est-ce que ça, c'est un chiffre important ? On n'est pas loin du chiffre. On est estimé à 250 km². 150 km², c'est 25 km par 10. Donc, ça avance. Mais ça avance quand même. Mais ça avance quand même. Ça grignote notamment à l'ouest de Donetsk, où là, il y a une avancée. Alors, la problématique aussi qui se pose du côté ukrainien, c'est que vous avez à un endroit des unités qui sont... Rappelons toujours qu'il y a 950 km de front actifs. Et donc, les unités sont prépositionnées à l'endroit. Et l'endroit où le front se fait un peu enfoncer ou submergé par les attaques quotidiennes. Et bien, qu'est-ce qu'on renvoie ? On renvoie des jeunes qui sont en renfort, qui viennent juste d'être formés. Et ceux-là manquent un peu d'expérience. Et donc, peuvent aussi se faire enfoncer. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne met pas forcément à ce moment-là, on ne va pas enlever une unité aguerrie d'un endroit pour la remettre à l'autre. Ce n'est pas toujours facile. Donc, c'est vrai que c'est une équation difficile. On a bon espoir parce que les Ukrainiens nous ont montré qu'ils étaient capables de faire des choses extraordinaires. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits. Il y a une vraie offensive et une vraie avancée qui n'est pas spectaculaire au jour le jour. Mais depuis janvier, quand même, toute cette zone-là, les Russes, pardon, ont grignoté, effectivement. Ils ont essayé côté Kharkiv, mais ils se sont fait repousser avec une réponse assez spectaculaire des Ukrainiens. Mais par contre, toute cette zone à l'ouest de Donetsk, aujourd'hui, sur le front, c'est un des endroits les plus sensibles, effectivement. Anne Le Maïk Rémeur. Alors, dans ce chiffre qui est avancé, ça ressemble aussi à la réponse que de nombreux, pas que ukrainiens, de nombreux observateurs internationaux avancent aussi sur la question des pertes russes par jour, autour de 1000 soldats. Notamment sur l'opération dont vous parliez à l'instant, l'attaque ratée de Kharkiv. Mais 1000 soldats russes blessés ou tués par jour, c'est un chiffre qui paraît aussi très important. – C'est très important. Ce que je veux dire aussi, pour finir mon propos, c'est que 60 000 Ukrainiens tués par mois, le gros distinguo quand même à rappeler et à marteler toutefois, le gros distinguo entre l'Ukraine et la Russie, c'est que l'Ukraine c'est une démocratie avec peut-être des défauts, mais en tout cas une société civile qui fonctionne, avec des médias, avec énormément de gens qui sont capables de mettre de la vérité partout. 60 000 Ukrainiens par mois, ça serait complètement immense, ça ne serait pas… ça se saurait. – Oui, bien sûr. – Voilà, ça se saurait, ne serait-ce que d'un point de vue occidental et d'un point de vue ukrainien. Donc, Shoigu qui annonce aujourd'hui, alors que son point T, et y compris de son point T, parce que ce qu'on ne dit pas, et vous avez raison, il y a des questions de mobilisation tragique d'un point de vue de société extrêmement compliquée en Ukraine, oui. En revanche, on n'envoie pas en Ukraine des jeunes sans formation, des vagues de chair humaine, des vagues de soldats avec des armements indigents, des vagues de soldats se faire tuer exprès, parce que c'est une stratégie militaire et une façon d'épuiser les défenses de l'adversaire. Ça, ça ne se pratique pas en Ukraine. En Ukraine, on protège quand même la vie. Il y a plein de défauts et plein de choses à dire, peut-être. Il y a sûrement plein de débats possibles, mais enfin, non, on n'envoie pas en Ukraine des vagues de chair humaine se faire désinguer volontairement dans l'optique d'une stratégie d'affaiblissement des lignes ennemies. Ça ne se fait pas. Donc, ce chiffre, a priori, si je puis me permettre, au regard de tous ces éléments et d'autres, est, encore une fois, un mensonge aussi de réponse en réponse aux pertes côté russe qui sont, d'un point de vue peut-être très efficace militairement dans le grignotage de quelques kilomètres carrés, mais d'un point de vue humain, de société, éthique, morale et tout ce qu'on veut, est absolument scandaleux. Sylvie Berman, Poutine est en train de se rapprocher de son objectif, c'est-à-dire de conquérir un minimal au Donbass ? Son objectif était plus large que ça au début. C'était toute l'Ukraine. Mais c'est vrai que dans la région de Donetsk, ils progressent et ils progressent de manière plus rapide qu'il y a quelques mois où c'était, bon, 100 mètres par jour. Aujourd'hui, ça se chiffre plutôt en kilomètres. Et donc, oui, la réalité, c'est qu'ils progressent. Il y a beaucoup de morts, c'est certain. Je ne sais pas si c'est 1000 par jour. C'est un chiffre, effectivement, qui circule parce qu'ils envoient, effectivement, des vagues et qu'ils sont totalement indifférents, en réalité, aux pertes dans cette guerre. Depuis le début, ça a été montré. Ils sont d'autant plus indifférents que ce ne sont pas des habitants de Moscou, de Saint-Pétersbourg ou même de Yekaterinbourg. Ce sont des habitants qui viennent des régions les plus excentrées par rapport à Moscou. Donc, oui, maintenant, le chiffre de 60 000, j'en ai aucune idée. C'est vrai qu'il paraît peu vraisemblable. Mais je pense, cela dit, sur les chiffres qui sont donnés, que ce soit par l'Ukraine ou que ce soit par l'Arcy, c'est quand même une guerre des narratifs aussi. Et c'est normal, ça fait partie de la guerre psychologique. Donc, je vais vous montrer une guerre psychologique.